sur leurs expériences en ligne et leurs apprentissages. Les jeunes nous ont dit qu'ils ne veulent pas toujours se fier à la technologie à l'école et certains ont affirmé se sentir alarmés par les différentes formes de technologies et de surveillance utilisées en salle de classe. D'autres conclusions font état du contrôle exercé par les enseignants et les parents sur le contenu et l'accès à la technologie tant à l'école qu'à la maison et la façon que les jeunes s'y prennent ou s'opposent parfois au contrôle en faveur d'utilisations plus créatives comme l'engagement communautaire et l'auto-expression. On a également constaté la mesure dans laquelle ce contrôle peut contribuer à l'érosion de la confiance entre les jeunes et les adultes dans leur vie. Tous des thèmes qui contribuent régulièrement au développement de nos ressources, au développement de nos formations et au développement de notre matière pédagogique pour les salles de classe. Je parle particulièrement de cette phase 4 de l'étude jeune Canadien parce qu'on a apporté un certain changement en anglais. Auparavant, la recherche s'appelait « Young Canadians in a wired world », c'est-à-dire « jeunes Canadiens dans un monde branché », on s'entend, et on a changé à « wireless » pour témoigner de l'évolution des technologies numériques et du monde virtuel depuis 1999 quand même. Le paysage technologique n'est plus branché, il est sans fil, ce qui présente de nouvelles possibilités et des nouveaux défis pour les jeunes, les parents, les éducateurs, les décideurs et le secteur des technologies. Bon, les principales plateformes désignées par les participants à notre recherche dans le dernier rapport sont presque tous dédiés à la socialisation, au divertissement ou aux deux, à l'exception peut-être des plateformes comme Amazon et Google. Les réponses vont confirmer la popularité croissante de certaines plateformes relativement nouvelles comme TikTok et la pertinence continue pour les jeunes des plateformes comme Facebook. Le classement élevé de YouTube, par exemple, dans nos recherches bien au-dessus des services de diffusion en continu comme Netflix, Disney+, par exemple aussi, suggère que les jeunes sont attirés par la combinaison du divertissement, des interactions et de ce qu'on appelle la parasocialisation, des éléments de socialisation qui passent par les réseaux sociaux, des éléments qui sont également présents justement sur TikTok. Dans l'ensemble, les jeunes plus âgés sont plus actifs sur les médias sociaux et plus susceptibles de publier des commentaires, des photos et des vidéos sur un réseau social que les plus jeunes. Les jeunes plus âgés sont également plus susceptibles de suivre des célébrités et des influenceurs. Tout ceci va avoir un aspect sur la façon qu'ils consomment les informations. Ça donne aussi un impact sur leur engagement civique. On a remarqué qu'un peu plus que la moitié, on va dire 54 % des participants, publient du contenu sur une cause ou un événement qui leur tient à cœur. Les jeunes plus âgés, évidemment, sont plus susceptibles de le faire que les plus jeunes. Les garçons et les filles sont tout aussi susceptibles les uns que les autres de publier ce genre de contenu, mais on remarque que les jeunes issus de la diversité de genre publient du contenu qui sont sur une cause ou un événement qui leur tiennent à cœur plus souvent que les garçons ou les filles. Ce sont des considérations parmi bien d'autres qui nous rappellent l'importance d'un cadre en littératie numérique qui différencie les enjeux, les besoins et les méthodes. Les divertissements sur YouTube, par exemple, peuvent être liés à un bon nombre d'enjeux, soit directement ou indirectement, dont l'image corporelle, la représentation des sexes et la propriété intellectuelle. Dans le même sens, les influenceurs peuvent être liés aux enjeux de publicité en consommation ou de diversité dans les médias. Encore, ces deux dernières catégories ainsi que la matière d'engagement civique demandent une capacité de discernement des informations, de leur fiabilité et de leur qualité. C'est inévitable. Les médias sont partout autour de nous. Il faut donc s'équiper d'une littératie aux médias numériques pour répondre à ces phénomènes puissants tout en gardant un point de vue toujours plus critique que cynique. Notre monde numérique connecté change constamment la façon dont nous jouons, apprenons et interagissons les uns avec les autres. Pour les utilisateurs et les consommateurs des médias engagés et critiques, les jeunes doivent acquérir des compétences et des habitudes de littératie aux médias numériques. Ces compétences-là consistent à être capables d'accéder aux médias, de naviguer sur les réseaux numériques, d'analyser et d'évaluer les médias de manière critique sur la base de certains concepts clés, d'utiliser les outils numériques et médiatiques pour créer des médias dans le contexte de l'école, du travail et des intérêts personnels, et de mobiliser les médias pour s'exprimer et participer aux communautés en ligne et hors ligne. Un point en particulier qu'on a eu cette semaine, et en fait depuis la pandémie qui est arrivée à un pic cette année, est l'idée que justement la vie en ligne, ce n'est pas différent de la vraie vie, mais plutôt une extension ou une continuité. Le modèle d'éducation aux médias numériques d'Abilomédias est composé de trois parties, soit les concepts clés, les compétences de base et les sujets cadres. Bref, les concepts clés désignent ce que les élèves doivent comprendre de la littératie aux médias numériques, les compétences de base représentent ce qu'ils doivent être capables de faire, et les sujets cadres désignent ce qu'ils doivent savoir. Évidemment, les compétences de base des sujets cadres, nous recommandons qu'elles soient enseignées au niveau scolaire, mais nos dernières phases de recherche de jeunes Canadiens dans un monde branché démontraient aussi que moins un parent se sentait habilité en matière de technologie et de littératie numérique, plus les règlements devenaient restrictifs, et vice-versa aussi. On comprenait aussi que les meilleures pratiques au niveau familial étaient de s'habiliter avec les mêmes compétences fondamentales qu'on vient de discuter. En fait, inutile d'essayer de rester au courant de tous les derniers réseaux sociaux ou encore d'être participant au tout dernier jeu de la dernière heure parce que les jeunes se servent de plus en plus de ces espaces émergents pour explorer leurs identités en ligne au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Ces habiletés ainsi qu'une compréhension des espaces numériques autant que géographiques permettaient aux parents d'implémenter des règlements servant les valeurs familiales et des pratiques servant à établir une relation de confiance autour de la technologie. L'importance de tout ça, on retourne à ce qu'on parlait tantôt dans la phase 4 de nos recherches. On n'y apprend qu'au cours d'une soirée de semaine typique, par exemple, les jeunes utilisent surtout des appareils numériques pour les travaux scolaires pendant l'heure qui précède le coucher. Conformément à nos recherches antérieures, les jeunes sont moins susceptibles d'utiliser un appareil pendant un repas en famille, que ce soit au restaurant ou à la maison. La plupart des jeunes ne suivent pas des recommandations concernant l'utilisation d'appareils à écran dans l'heure qui précède le coucher. Presque deux tiers disent le faire la plupart des soirs ou tous les soirs et vraiment une minorité, 17%, disent ne le faire presque jamais. Il y a également un écart considérable entre les jeunes plus âgés qui se servent à la technologie le soir et les moins âgés. Presque trois quarts des jeunes, on va dire 74%, ont indiqué qu'ils utilisent des appareils numériques après être allés au lit en plus. Le quart d'entre eux le faisant à peu près tous les soirs. Parmi les jeunes qui ont leur propre téléphone intelligent, 80% les gardaient dans leur chambre afin de pouvoir vérifier leur message ou utiliser des applications de réseautage social après être allés au lit. Comme les autres questions relatives à l'utilisation des appareils, il existe un lien étroit avec l'âge parce que seulement un jeune de 9 à 11 ans sur 10 dit utiliser un appareil tous les soirs être allé au lit, mais on parle quand même d'une habitude. On va noter ici une question qui est ressortie de notre rapport de recherche qualitatif de la phase 4 des jeunes canadiens dans le monde branché. La question, existe-t-il un lien entre la surveillance ou la supervision parentale et l'engagement créatif en livre? On va dire en fait qu'il n'y avait pas de lien significatif entre la supervision d'un adulte et le fait que les jeunes publient ou non des vidéos d'eux-mêmes, tandis que ceux dont un parent ou un autre adulte était habituellement dans la même pièce étaient plus susceptibles d'utiliser leur téléphone pour créer des vidéos, de l'art ou de la musique par rapport à ceux dont les parents le faisaient rarement ou jamais. Cependant, ceux dont les parents ou les tuteurs utilisaient une application ou un appareil pour limiter le temps d'écran étaient moins susceptibles d'utiliser leur téléphone pour créer des vidéos, de l'art ou de la musique. Voilà pourquoi on pose un cadre en matière de littératie aux médias numériques. J'ai utilisé le mot de création à quelques reprises maintenant. Le cadre comprend les éléments suivants. Lire les médias. L'éthique et l'empathie. La vie privée et la sécurité. La santé face aux médias. La sensibilisation des consommateurs. La mobilisation communautaire. Et finalement, créer et remixer. Cette dernière catégorie. Les deux dans les aspects permettent aux jeunes de créer des médias et d'utiliser des contenus existants à leur propre fin dans le respect des considérations juridiques et éthiques et d'utiliser des plateformes numériques pour collaborer avec d'autres. Ils vont représenter l'intégration de tous les éléments énumérés jusqu'ici. Donc, la création et le remixage sont des processus qui permettent d'intégrer les éléments de représentation dans les médias, de vérification des informations et notre compréhension continue. Ça représente donc une étape importante dans le développement pédagogique de la littératie aux médias numériques. Donc, si les chances sont plus fortes de faire des activités créatrices lorsque les adultes ou les parents sont présents, il existe une susceptibilité contraire en l'absence, à moins d'avoir déjà connu dans ce cadre ses habiletés. Mais reconnaissons-le en tant que consommateurs nous-mêmes qu'une bonne pratique peut bien s'effriter dans le temps. Ça ne signifie pas non plus qu'il faut retourner au modèle du parent-hélicoptère. Plutôt, il va s'agir d'intégrer au niveau familial même cette littératie médias numérique. Comme la technologie, la créativité, en vertu même d'être créative, et les médias sont toujours en train de changer, se transformer et se renouveler, il faut en faire de même avec ce que nous en savons sur ces pratiques fondamentales. La bonne nouvelle? Neuf jeunes sur dix déclarent être soumis à des règles à la maison quant aux activités en ligne. Les règles les plus courantes concernant la publication de leurs coordonnées, l'interaction avec les étrangers, les sites web interdits, le respect envers les autres, la communication avec les parents ou les tuteurs en cas de situations inconfortables en ligne sont bien établis. Seulement un jeune sur dix a déclaré n'être soumis à aucune règle à la maison, suggérant l'importance des règles comme mécanisme non technologique pour gérer l'utilisation des appareils et le comportement en ligne des jeunes. Avec tout ça, on a envie à comprendre peut-être à la maison cette importance-là, mais si je veux en parler à la maison, c'est parce que c'est une sphère parmi d'autres et qu'elle s'applique en particulier à la phase de recherche, aux rapports de recherche que nous venons de publier hier. Mais encore, la littératie aux médias numériques, comme j'ai dit, cette capacité de s'engager de façon responsable et critique, autant au niveau technologique qu'au niveau des informations, parce qu'un passe toujours par l'autre, surtout au niveau de notre consommation, c'est quelque chose aussi qui s'enseigne dans les écoles et avec plus ou moins d'efficacité dépendant du niveau de confort des enseignantes et des enseignants. C'est pour ça que Habilo Media va proposer plusieurs, et je veux dire, énormément de ressources sur toutes sortes de sujets se reliant à ce programme cadre que j'ai expliqué tantôt et à ses compétences fondamentales que j'ai énumérées. Toutes sortes de leçons qui sont directement reliées au programme cadre de toutes les provinces au Canada. Avec ces ressources, avec les fiches et astuces pour les parents, avec les formations qui sont disponibles, par exemple, comme nous avons offert pendant la semaine éducation aux médias, qui sont disponibles, soit que nous pouvons offrir ou que d'autres gens peuvent se servir, comme dans les bibliothèques, pour offrir au public au large, on est certain que c'est possible de diffuser la littératie aux médias numériques, mais encore reste-t-il qu'elle doit devenir un aspect fondamental des programmes cadre afin de vraiment trouver sa place dans un monde qui, veut, veut pas, en a déjà besoin. J'ai bougé beaucoup plus vite dans cette présentation que prévue peut-être pour la demi-heure. Non, mais il y a des questions. Il nous reste encore 15 minutes, Marc. Je vais laisser aux gens ici dans la salle peut-être de poser des questions comme à Bilo Média, peut-être un peu moins connu au Québec et évidemment moins en Europe. S'il y a des gens qui ont des questions ici maintenant, venez au micro et si tu entends mal les questions, Marc, juste m'avisez puis je vais répéter les questions. Il nous reste encore 14 minutes avant l'heure du midi, avant la pause. Donc, si vous avez des questions pour Marc, ce serait maintenant. Merci. Oui, il y a une question qui s'en vient, Marc. Merci. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans notre première année, je pense que c'est avec qui on a travaillé dans notre première année, ta mission n'est pas là ce matin, Marc. Est-ce que tu m'entends? Je suis désolé, je demanderais à Patrick de répéter après. Pas de problème, aucun problème. En fait, je vais faire court, c'était juste qu'on a vu une différente approche en fait entre l'Europe, la France en particulier, puis le Québec. Je pense qu'à l'île aux médias, vous l'incarnez bien, c'est qu'en Europe, on parle beaucoup d'éducation aux médias comme quelque chose de, comme un rôle à part entière. J'ai l'impression qu'au Québec et au Canada, je l'aurai dit, ça serait intéressant dans votre avis aussi, j'ai l'impression qu'il y a plus une littératie numérique en général dont l'éducation aux médias n'est qu'un sous-ensemble. Il fait qu'en fait, il y a comme plein d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte quand on parle d'éducation aux médias. Il y a la citoyenneté numérique. Donc, c'est intéressant de voir, c'est quoi pourquoi marque le lien entre éducation aux médias, pourquoi éducation aux médias et à l'information versus citoyenneté numérique? Oui, OK. En fait, j'ai très bien compris. Merci beaucoup. Et puis, ça me rappelle une conversation que j'ai eue, si je me souviens bien, l'an dernier avec des membres de la Clémy, justement, où on avait vraiment mis au clair cette différence tout à fait remarquable. Et puis, l'éducation aux médias, dans ce sens-là, oui, s'intègre à cette littératie aux médias numériques. Et quand on parle de littératie versus éducation, oui, un terme que la francophonie a carrément arraché au monde pédagogique anglophone, on parle d'un engagement critique avec les informations. Lorsqu'on parle de cette littératie aux médias numériques versus la citoyenneté numérique versus l'éducation aux médias, c'est vraiment dans un effort d'intégration, comme on l'a mentionné dans la question. L'éducation aux médias doit représenter cette capacité d'un consommateur, par exemple, de faire la différence entre ce qui est une pub et un article, d'être capable de faire de la vérification des informations. Mais j'insiste ici, parce qu'on insiste énormément aussi dans notre nouveau cadre, qu'on a établi d'ailleurs cette année, que la littératie aux médias numériques et la littératie aux médias ou l'éducation aux médias, c'est plus que juste de la vérification des informations. C'est la capacité de naviguer avec confiance, de reconnaître des sites qui ont plus ou moins de valeur. C'est la capacité de regarder une information et de la comparer avec une autre afin de se former une opinion. C'est la capacité, je reviens à ces deux éléments sur lesquels j'ai vu de l'enfance, de créer et de remixer. Donc, de prendre des informations déjà existantes, de les intégrer à nos propres connaissances et de pouvoir les présenter de façon médiatisée. Quand j'entends médias, évidemment, qui passent par quelque chose. C'est peut-être large comme définition, mais c'est classiquement ce qu'on entend. par médium. Là où on peut faire le lien avec la citoyenneté numérique, c'est parce que l'accès, par exemple, on va y aller avec le négatif en premier. L'accès indifférencié aux informations peut mener à des comportements troublants en ligne. On voit, par exemple, et classiquement, les problèmes de radicalisation. Débat, l'exemple qu'on utilisait dans le temps, mais évidemment, le site web n'existe plus, était un site qui reniait l'existence même de l'Holocauste en disant que, bon, est-ce que ça s'est vraiment passé? Il n'y a personne d'autre qui veut en parler. Nous autres, on est un espace pour en débattre, mais c'est en fait un site de radicalisation antisémite avec plusieurs autres problèmes de radicalisation que je n'énumérerai pas sur le coup, mais que quelqu'un qui ne fait pas la différenciation des informations peut intégrer, justement, dans ces processus-là et se radicaliser eux-mêmes. Et on le sait, d'après nos recherches, que le site en question avait été utilisé dans des projets de recherche en salle de classe et que même les enseignantes et les enseignants n'avaient pas su le reconnaître pour ce qu'il était. Donc, cette capacité, elle est fondamentalement citoyenne, oui, mais complètement orientée vers la qualité des informations et la reconnaissance des sources fiables en matière des médias. Marc, est-ce que tu pourrais nous parler peut-être un peu des projets spécifiques au Québec? J'ai vu durant la pandémie que vous aviez une collaboration vraiment importante avec l'agence Science-Presse pour combattre la désinformation sur la COVID-19. Pourrais-tu nous parler de... Je sais que Pascal Lapointe va nous en parler un peu plus tard aujourd'hui, mais il nous reste encore neuf minutes. Pourrais-tu nous parler un peu de vos projets spécifiques au Québec, peut-être dans les deux, trois dernières années? Oui, bien, justement, un des plus grands efforts qu'on a du côté francophone chez Bilo-Média, on se trouve en Ontario, on a mandat canadien, et puis évidemment, en ce qui est de l'élément de la francophonie, on veut travailler, oeuvrer beaucoup avec le Québec. Les deux dernières années, justement, cette semaine éducation-média, où on parle de différents sujets, on a eu affaire avec, dans ce cas-ci, l'agence Science-Presse et d'autres aussi, dont le CQMI cette année et d'autres, pour présenter, soit en format table ronde, tout le problème de la désinformation, parce qu'on sait que dans le contexte pandémique, il était très, très, très important. On avait un projet dont on avait collaboré spécifiquement avec l'Université de l'Alberta sur la désinformation par rapport au vaccin. Et avec tout ça, la question de questionner avant de partager en ligne, ce qui fait justement partie de la littératie aux médias, parce qu'on reçoit la majorité de nos informations, on va dire 70 % des gens, si je me souviens bien, reçoivent leurs informations à partir de leurs réseaux sociaux. Donc, quand on publie quelque chose, on a un impact important sur ceux qui nous font confiance. Il vaut donc mieux vérifier avant de partager. Si ça ne vaut pas la peine d'être vérifié, ça ne vaut pas la peine d'être partagé. Vérifier avant de partager était le projet spécifique. C'était avec ça en tête qu'on avait fait la présentation au mois d'octobre, pas qui vient de passer, mais de 2021 sur la question de la pandémie et tout ce qui avait à faire avec cette désinformation. Et les membres de l'agence Science-Presse avaient gracieusement accepté de participer à cette conversation-là parce qu'on sait que la qualité de la désinformation qui n'est pas de faire de nous, je l'ai mentionné une fois dans la présentation, des adhérents nécessairement de cette désinformation-là, mais qui est de faire de nous des êtres cyniques qui n'ont confiance en aucune source légitime doit être combattu par la confirmation de la légitimité des sources dans l'effectuation d'une pensée critique authentique, dans le fond. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Marc Ladouceur de Abilo Média? Oui, alors j'ai Alain de Valpeau de Globe Reporter. Oui, la question est, c'est qu'on remarque en matière d'investissement dans l'éducation où il y a l'information des différences entre, par exemple, le Québec et les régiments anglophones. Est-ce qu'au niveau politique, mais aussi dans la pratique, en classe, dans les états de France scolaire, les choses font différemment? On t'écoute, Marc. Excellent, merci. La réponse, carrément oui. Excusez-moi si c'est très sec, mais on le reconnaît et je le sais de mon histoire et de mon éducation. J'ai grandi en partie au Québec, que la façon que l'éducation se fait au Québec et même le narratif est différent de celle qui se fait en Ontario. Et j'avoue, après ça, même différent de la façon qu'on va en parler dans les prairies canadiennes. Donc, la façon, un, de faire répandre les ressources, rayonner les ressources d'Abilomédias au Canada, déjà, ce n'est pas facile si on parle du côté francophone en milieu minoritaire, mais encore plus particulier dans le contexte du Québec. Et on fait effectivement des... On oeuvre à rendre ce matériel accessible à la réalité. Justement, une partie de ma tâche, chez Abinomédias, ce n'est pas juste de traduire le matériel en français, mais de s'assurer qu'il représente, justement, les publicités qu'on va rencontrer dans les médias québécois plutôt que canadiens anglophones. Ça, c'en est un exemple. Oui, oui, les deux solitudes, ce n'est pas un nouveau concept en ce qui concerne le Québec et le Canada anglais, ce qu'on appelle le « rest of Canada » ici au Québec. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour Marc avant qu'on termine l'avant-midi? Est-ce que tu aurais un exemple concret de différence, peut-être, dans ce que vous offrez comme formation ou l'approche Québec versus Canada anglais? Juste un exemple assez concret. Je dirais que l'exemple le plus concret, c'est dans nos matières, nos leçons, qui ont affaire aux médias, carrément, la représentation des genres, etc. On s'assure tout le temps d'aller chercher de la représentation québécoise dans les images, dans les exemples, dans les émissions de télévision qui sont abordées dans nos leçons afin de rendre le matériel aussi pertinent que possible aux élèves québécois. Oui, effectivement, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a un star system francophone très, très fort ici au Québec, où la majorité de la population écoute la télévision en français produite au Québec, alors qu'au Canada anglais, la majorité des anglophones écoutent la télévision américaine, c'est-à-dire ABC, CBS, NBC, Fox. Évidemment, pour les informations, ils vont écouter CTV News ou encore la CBC, qui est le pendant anglophone de Radio-Canada, mais effectivement, il y a une triste réalité. C'est un constat, en fait, sur la différence entre le Québec et le Canada anglais.